Salut à tous les amis, c'est Gamer Simulation pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2013, pour une nouvelle présentation de mode, cette fois-ci pour un bon petit Renault 610RZ. Donc vous pouvez voir à première vue franchement qu'il est vraiment pas mal fait du tout. Pourquoi je vous le présente ? C'est pour malheureusement rendre hommage au modder T-Suisse qui est décédé le 6 avril 2014. Donc c'est vraiment très 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 dommage parce que quand on peut voir le mode qu'il a fait, franchement c'est vraiment dommage. Donc je tenais à faire toutes mes condoléances à tous ses proches, toute sa famille. Donc voilà, on va passer là-dessus et puis je vais vous faire la présentation du mode. Donc voilà, c'est un petit Renault, donc il est vraiment pas mal à première vue là en extérieur. Franchement, rien à redire. Enfin franchement, il est vraiment parfait. Donc quand on monte dedans... Alors vous pouvez voir quand même, c'est un bruit habituel mais qui n'est pas décevant du tout. Donc on a les lumières. Je crois bien que c'est les lumières arrière. Voilà, les lumières arrière. Donc ça c'est la touche 6 du numpad. Avec la touche 5, pas du numpad mais du pavé numérique. On a la petite caméra arrière qui est fonctionnelle. Vous pouvez voir que quand j'avance, la caméra suit aussi. Donc les clignotants, tac, donc clignotant gauche, warning, clignotant droit. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? Hop, les phares avant. Donc, ah oui, voilà. Avec la touche 9 du numpad, on a la porte arrière. Avec la touche 8, c'est la fenêtre arrière. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Avec la touche 7, la porte de gauche. Ça c'est vraiment pas mal du tout. J'ai remarqué aussi en regardant mes présentations de boîtes que je disais toujours. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les IC, mais ça c'est les IC clignotants. Hop, voilà. Ça c'est... je ne sais pas du tout c'est quoi. Les warnings. Voilà, ça non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Il y en a aussi là. Donc ça c'est les lumières avant et arrière. Donc hop, là pour les éteindre et les allumer. Voilà, donc on va les laisser allumer. Voilà. Donc je crois bien que je n'ai rien oublié. Un gyro. Un klaxon. Bon, habituel le klaxon. Alors, on peut aussi lui accrocher une fourche. Hop. Par contre, c'est vraiment galère pour décrocher. Je peux vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc là, vous pouvez voir en bas de l'écran qu'il y a deux petits voyants rouges. Regardez quand j'appuie sur A, vous ne pouvez pas détacher le chargeur dans cette position. Bougez-le jusqu'à ce que les deux icônes soient verts. Alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est caser. Voilà. Donc là, hop, là déjà, c'est vert. Voilà. Donc là, c'est assez galère au début à comprendre. Et là, vous pouvez le détacher. Donc quand tout est rouge, par exemple là, tout est rouge. Je ne peux pas mettre un message d'erreur de toute façon. Donc c'est assez galère. Par contre, je ne vous mettrai pas le lien du mode directement. Je vous mettrai le lien... Attendez, je vais juste enlever la caméra. Parce qu'elle me gêne. Il faut que je sélectionne le tracteur. Voilà. Je vous mettrai le lien directement du forum. Parce que je ne peux pas demander aux modders, malheureusement. Puisque je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Mais je pourrais très bien vous mettre le lien de cette fourche. Je ne sais même pas si elle appartient au Renault. Je ne sais pas du tout. Vous me direz si vous, vous l'avez. Sinon, je la rajouterais dans les commentaires. Donc, on va aller tester ce petit Renault. Je vais juste lever ça. Donc, on va aller cultiver en juste deux minutes. Tant qu'on voit un peu ce qu'il a dans le ventre. Là, franchement, moi je dis qu'il a de la force. Parce que, regardez, déjà, il est réhausseur. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais juste lever le cultivateur. Et à 50 km heure, alors qu'il y a un outil d'attaché derrière. Je pense que c'est vraiment pas mal. Et puis là, vous pouvez voir que dès qu'on rentre dans du labour, ça s'enfonce. Donc, c'est plutôt pas mal. Regardez comment ça bouge. Donc, ça, c'est vraiment réaliste. C'est vraiment pas mal du tout. Là, c'est le cas de le dire. Avec la petite fumée derrière. Franchement, regardez comment ça bouge. C'est vraiment agréable à jouer. Plutôt que ce soit toujours statique. Franchement, moi, j'adore ce mode. C'est vraiment un mode que je vous conseille. Donc, concernant les tarifs. Alors, il est où ce petit Renault ? J'ai tellement de tracteurs, moi. Il était là. Non, il faut encore que je descends. Voilà, il était là. Donc, il est à 56 900 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Contrairement aux autres. Donc, je pense que je l'utiliserai pour la carrière suivie de ID Newton. Ou même sur Westwitch, pourquoi pas. Puisque je vais un peu continuer les épisodes. Vu que j'ai les 1000 moutons et les 1000 vaches. Donc, cette vidéo, elle sort le jeudi ou ce soir. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je la publierai. Donc, la vidéo de Westwitch n'est pas encore sortie. Donc, je viens de faire une petite gaffe. Vous aurez les 1000 moutons dans la vidéo de Westwitch. Donc, voilà. En tout cas. Hop. Je vais juste arrêter le moteur. Voilà. Donc, en tout cas les amis. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. A vous abonner. Bah. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. A nous rejoindre sur ma page Facebook. A partager cette vidéo. Si elle vous a plu. Et puis, à télécharger franchement ce mod. Parce que franchement, il est pas malin. Et puis comme ça, ça rendra un peu hommage au modder. Qui est malheureusement indisparu. Donc, bah moi sur ce les amis. Pardon. Je vais vous laisser. Allez, ciao. !